C'est un moment historique pour l'Allemagne, telle est la réaction du chancelier Kohl qui a décidé d'interrompre momentanément son voyage en Pologne. Quant aux autorités est-allemandes, elles sont réunies pour la dernière journée des travaux du comité central du parti communiste. Ce matin encore, de nouveaux changements au bureau politique ont été annoncés. Voici maintenant une scène historique. Le parlement ouest-allemand à Bonn apprend hier soir la nouvelle. Les députés sont alors réunis en séance. Regardez. Cette décision de l'Allemagne de l'Est, c'est un pas important vers la libre circulation des Allemands en Allemagne. Elle prouve que les dirigeants est-allemands joignent les actes à la parole. Ce soir, poursuit Hans Vogel, mes pensées vont vers l'ex-chancelier Willy Brandt qui était maire de Berlin en août 61 quand le mur a été construit. Et tandis que Willy Brandt, qui ne peut plus cacher son émotion, tourne le dos aux caméras, le Bundestag tout entonne ligne nationale, celui de la Grande-Allemagne, de même qu'avant la guerre, à quelques phrases près. Nous avons assisté la nuit dernière à des scènes incroyables, dit le chancelier Kohl, sur le mur de Berlin. Nous vivons un moment rare. Je veux souligner que le fait que je vous dise cela ici est inespéré, ici, devant le monument aux martyrs du ghetto de Varsovie, à cet endroit où tout Allemand ne peut que se sentir rempli de honte. C'est un moment de recueillement où on peut, chacun pour soi, tirer les vraies leçons de l'histoire.